Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale parce que je vous avoue je sais même pas comment présenter les choses depuis tout à l'heure je fais une intro je sais même pas quoi dire aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose qui m'a, je suis ultra gênée ça va pas le faire du tout je sais même pas comment, je suis désolée si j'ai plein de mimiques ou je suis bizarre dans la vidéo mais ça me, je sais pas, ça me fait bizarre mais bon faut prendre son courage à deux mains je vais vous raconter ce qui m'est arrivé le 6 juillet 2020 je vous avoue que j'avais pas vraiment prévu de faire cette vidéo mais en même temps je me suis dit que ça serait trop bien que j'en fasse une parce que je pense que ça peut peut-être aider du monde ou je sais pas et puis même en fait ça me fait du bien parce que c'est quand même quelque chose qui m'a traumatisée et qui a complètement changé mon quotidien et étant donné qu'on est de plus en plus sur la chaîne presque 100 000 bah je trouvais ça plutôt en fait logique que je vous explique ce qui s'était passé parce que vous me voyez deux fois par semaine dans des vidéos où je fais plein de trucs rigolos mais il y a quand même des choses qui sont importantes mes phrases non battantes, je sais plus ce que je dis bon je vais vous raconter ça le 6 juillet je prends mon petit train pour aller à Paris moi j'habite à Versailles pour aller à Paris il faut prendre, il y a plusieurs trains mais entre autres je prenais le RERC jusqu'à Javel pour rejoindre le 15ème et ce jour là je rejoignais deux copines de Cannes que j'avais pas vu depuis des mois voire même des années donc j'étais trop contente parce qu'elles étaient à Paris et en fait il y avait le père d'une de ses copines qui était en voiture donc je me suis arrêtée à Javel et ils m'ont récupéré en voiture pour nous amener un petit peu plus loin donc ils nous amenaient dans le marais je suis désolée s'il y a des changements de lumière, le soleil vient et part donc j'étais dans la voiture avec mes deux copines et le père d'une de mes copines donc voilà on passe notre journée, pendant la journée je leur dis parce que je sais qu'elles n'ont pas forcément l'habitude mais c'est vrai qu'à Paris il y a plein de vols, il se passe plein de choses comme partout en France mais voilà à Paris c'est quand même connu pour les pickpockets, on est bien d'accord et donc à cette période là je crois que les masques n'étaient pas obligatoires les masques n'étaient pas encore obligatoires partout mais ils étaient obligatoires dans les transports par contre à ce moment là pour vous situer donc on va au restaurant etc et j'en vois une qui pose son sac sur la chaîne mais genre en pleine rue on l'était en terrasse quoi je dis franchement évite parce que tu vas te le faire voler enfin voyez ce genre de journée où t'essayes de prendre soin des autres et de les prévenir que Paris c'est pas les bisounours c'est ce qu'ils étaient passés et donc ensuite on continue notre journée etc on va dans un restaurant italien que j'adore dans le 16ème Il faniente pour celles qui regardent mes vidéos vous savez que j'aime beaucoup et donc on mange etc on dîne et puis ensuite il est environ quelle heure il était ? Il faudrait que je regarde sur la plainte mais il devait être 20h45 maximum donc en sachant qu'on est en juillet il fait encore super beau jour il y a encore plein de monde dans les rues surtout que les restaurants etc étaient ouverts et donc on finit de dîner il y avait le père de ma fameuse copine qui allait venir les chercher et moi je me suis dit bon soit je rentre en Uber soit je rentre en transport en sachant que moi j'ai toujours Jérémy qui me dit de prendre un Uber parce qu'il a forcément peur pour moi ou qu'il vient de me chercher et moi je lui avais dit non franchement il fait super beau j'arrête pas de dépenser mon argent je vais prendre le train et je vais faire ma vie et voilà c'est pas très loin je crois que c'est 20 minutes de train il était 20h45 en plein jour parce qu'en plein hiver 20h45 c'est pas la même chose mais là en plein jour en juillet avec la bonne ambiance voilà donc je mets mes écouteurs et là je me dis ok je m'en vais donc je leur dis au revoir et là genre vraiment au bout de cette rue je croise une voiture c'est juste pour vous expliquer à quel point c'est ouf je croise une voiture et à l'intérieur il y a quelqu'un qui me dit qu'est-ce qu'il me dit d'ailleurs je me rappelle même plus un truc genre vous allez où comme ça en rigolant un peu et donc moi j'enlève mes écouteurs mes AirPods je le regarde et je dis mais un truc du genre ça vous regarde pas enfin un truc archi méchant vraiment archi méchant et en fait faut savoir un truc c'est que je suis pas quelqu'un qui a extrêmement peur des transports en commun qui a peur de prendre des Uber le soir voilà j'ai fait des trucs où je rentrais en Uber à 4h du matin après une boîte enfin j'étais pas non plus la plus peureuse de la terre disons que j'avais l'habitude de Paris parce que j'ai toujours pris les transports donc j'étais pas la plus peureuse de la terre mais en revanche ce qui se passait c'est que j'étais quand même très vigilante c'est à dire que moi à partir du moment où je suis toute seule tu peux limite c'est bizarre mais si tu viens me parler je peux réagir bizarrement sauf si c'est une abonnée bien sûr parce que je vois je vous reconnais mais n'importe qui tu peux être très froide et très limite méchante parce qu'en fait je deviens un mur quoi je fais attention à moi je me protège comme ça et on en reparlera après mais je pense que 100% des filles comprennent ce que je dis il me parle et donc il me dit on se connait et je dis et alors ? enfin je sais pas un truc archi méchant et il me dit mais je suis le père de ma copine et là je me dis mais c'est pas possible et donc je m'excuse j'étais au fond du trou j'étais trop mal et pourtant je l'avais vu mais en fait c'est juste pour vous dire à quel point je rentre dans une bulle quand je suis seule et personne peut rentrer dedans et donc je lui ai répondu je suis désolée il y a vraiment des fous partout dans ce monde donc je lui ai dit genre je suis un mur je suis vraiment désolée une fois que je suis toute seule je suis comme ça et voilà il y a vraiment des fous dans ce monde donc je lui ai dit ça il me dit pas de problème je lui ai dit au revoir je continue ma route donc je marche de Ilfarniente jusqu'à Javel là où je voulais prendre mon train et donc je marche je marche et je me retrouve vous savez pour ceux qui connaissent un peu avant le pont de Javel dans la rue je crois que c'est l'avenue de Versailles d'ailleurs qu'elle s'appelle et je me retrouve là avant de tourner au pont de Javel et je vois deux mecs derrière moi un peu chelous on va pas se mentir assez jeunes mais chelous assez jeunes dans le sens peut-être 25 ans 30 ans max mais c'est ce que j'ai dit au moins 150 fois quand j'ai raconté cette histoire faut savoir un truc c'est que nous les filles je le sais je le sais parce que je le sais c'est pour tout le monde pareil pour toutes les filles pareil quand on a des mecs bizarres derrière nous en fait ce que les hommes ont du mal à comprendre c'est que nous c'est tous les jours c'est à dire que y'a pas un jour où y'a pas un mec qui mate pas et c'est pas pour faire genre ouais les mecs qui me matent vous croyez que ça vous plaît ? je pense pas et je pense que vous non plus ça vous plaît pas de vous faire mater par des vieux mecs qui ont 70 piges qui vous regardent de la tête au pied c'est voilà bref donc y'a pas un jour y'a pas un mec qui me mate y'a pas un jour y'a pas un mec qui vient me parler y'a pas un jour où c'est tout le temps pareil et surtout à Paris mais mon dieu à Paris c'est ça mais ça arrive mais 10 fois dans la journée minimum c'est tout le temps c'est à dire c'est tout le temps c'est tout le temps présent des mecs qui te suivent sans raison au bout d'un moment ils lâchent c'est tout le temps pareil c'est tout le temps pareil donc moi j'ai vu deux mecs bizarres derrière moi je me suis dit je vais pas m'empêcher de vivre justement je me souviens que ce jour là je me disais pour une fois on dit c'est bon là t'as passé une bonne journée te prends pas la tête avec des mecs comme ça deviens pas parano et tout ils vont pas te gâcher la vie donc voilà te pose pas trop de questions donc j'avais mon sac en bandoulière j'avais mon téléphone dans ma main mes écouteurs donc voilà j'écoutais un petit set de Tomb Rauland et donc je marche sur le pont de Javel ils sont toujours derrière moi et donc je descends je rentre dans la gare je passe mon pass je descends sur le quai et le train en fait arrivait vraiment au moment où je suis descendue sur le quai donc quand je descends sur le quai je vois qu'en fait ils descendent sur le même quai que moi je me dis merde bon là je vais faire gaffe donc je me dis ok je vais rentrer dans le premier wagon comme ça s'ils rentrent dans le même wagon que moi bah ça veut dire qu'ils sont là pour moi entre guillemets quoi et s'ils le font pas c'est que c'était totalement du hasard ou que juste c'était des mecs chelous et fin de l'histoire donc je rentre dans le premier wagon direct dès que le train arrive hop donc eux ils étaient derrière en train de marcher donc en fait vraiment là ça c'est le train ça c'est moi vraiment ça s'est fait comme ça il s'est arrêté et hop je suis montée ils étaient juste derrière et donc je monte dans le premier wagon je vais en bas je vais en bas pas à l'étage je m'assois vraiment au milieu du wagon sur les rangées vous savez il y a genre là c'est un côté où il y a 4 2 et 2 en face et de l'autre côté c'est 6, 3 et 3 en face je vais sur le côté 6 je me mets côté fenêtre donc c'est vraiment enfin c'est pas au milieu quoi je me mets vraiment côté fenêtre et donc je m'assois et en fait je les vois qui continuaient de marcher bah qui continuaient pour monter dans un autre wagon je me dis ah bah trop bien ils sont là pour moi moi je suis dans mon petit wagon ils continuent leur chemin et tout ils sont dans un autre wagon je me dis trop cool ok je me pose plus de questions et juste avant que les portes se ferment je vous jure que c'est vrai je me dis c'est pas possible je les vois qui font demi-tour ils montent dans le même wagon que moi je me dis non et donc ils montent au même endroit que moi ils passent devant moi je vous rappelle je suis du côté fenêtre ils passent devant moi comme ça ils continuent et ils montent enfin ils montent les 3 marches là et ils vont du côté vous savez quand vous rentrez dans un train vous avez à côté de la porte ça me fait super mal au ventre de parler de ça genre ça m'angoisse c'est un truc de fou à côté de la porte vous avez vous savez 4 places avec une espèce de vitre là vous voyez de quoi je parle ils se posent juste là mais en face de moi c'est à dire que de là où j'étais assise je les voyais tout au bout à travers la vitre qu'ils étaient là donc je les vois faire leur vie et tout je me dis bon d'accord voilà j'essaye de pas trop y prêter attention je suis sur mon téléphone j'écoute de la musique enfin je fais ma vie quoi alors dans le train il y avait un monsieur de la 50-60aine en couple de pareils et une vieille dame le train démarre nananini au bout d'un moment je vois qu'en fait enfin je les vois qu'ils bougent et en fait ils montent à l'étage tout simplement ils bougent dans le train ils montent à l'étage donc je me dis bon bah ok vraiment je sais pas ce qu'ils foutent mais ils s'en foutent de moi quoi donc j'oublie totalement l'existence de ces mecs donc voilà je continue ma vie et là pour ceux qui connaissent entre Javel et Versailles il y a la ville ici Val-de-Seine et donc il y a deux arrêts dans cette ville il y a l'arrêt ici et il y a l'arrêt ici Val-de-Seine il me semble et donc on s'arrête à ici et donc moi je descends pas je ne bouge absolument pas je sais même pas si je bouge ma tête donc j'ai mes écouteurs et là donc les portes s'ouvrent les gens sortent etc au moment où les portes se ferment donc on entend le bip je suis surprise en fait il y a un des deux qui m'attrape le poignet donc en fait à ce poignet là j'avais ma montre mon téléphone dans ma main et donc j'avais toujours mes écouteurs avec de la musique vous savez tout mon relance c'est pas de la musique douce donc de la musique où vraiment j'entendais rien autour de moi donc c'était extrêmement spécial et donc il m'attrape le poignet je comprends pas ce qu'il se passe à ce moment là vraiment j'étais sur une autre planète il me prend et il me jette par terre vous avez les trois sièges les trois sièges en face il me jette là au milieu comme ça et donc moi je comprends pas et ça s'est passé mais comme ça quand je vous dis comme ça c'est en une seconde il me jette et donc il me lâche pas le poignet quand je vous dis qu'il me serrait le poignet mais c'était pas possible il me serrait le poignet à un point je ne pouvais rien faire donc j'essayais de me débattre évidemment je ne pouvais pas donc il me jette par terre il me lâche pas le poignet et il commence à me tirer en courant donc là je flippe ma race en fait c'est même pas ce que je flippe ma race c'est que j'essayais juste de me débattre parce qu'il me prend et donc il me tire il me tire dans le wagon désolée si j'explique mal mais en fait j'ose pas continuer et d'ailleurs je rigole en même temps mais c'est totalement nerveux je vous rassure ce sourire j'ai envie de pleurer donc ne vous inquiétez pas et donc il me tire dans tout le wagon avec la force de ses bras juste par mon poignet donc je sais pas si vous voyez la taille de mon poignet mais je peux vous dire qu'ils sont en carton donc il me tire en fait dans tout le wagon et en fait moi à ce moment là je capte pas je sais pas du tout ce qui se passe parce que dans ma tête je suis en mode il est là pour moi genre il veut moi il veut me kidnapper en fait pour moi c'était ça parce que je comprenais pas pourquoi tu me tires moi qu'est-ce que pourquoi tu me tires en fait pourquoi tu me voles pas mes affaires et tu t'en vas pas pourquoi tu me tires donc vraiment il m'a vraiment tiré et en fait quand il me tirait dans le wagon donc dans le couloir du wagon tout simplement par terre il me faisait comme je me débattais et tout en fait il y avait mon dos et mes hanches qui tapaient sur tous les sièges donc vraiment ça me faisait mal et j'ai eu vraiment trop trop peur et donc du coup voilà pour moi il était là pour moi et en fait à un moment vous savez il y a les marches les marches pour remonter il y a genre 2-3 marches quand t'es en bas pour remonter jusqu'à la porte et donc ça bloquait parce qu'en plus je me débattais donc ce qu'il a fait c'est qu'il m'a arraché mon téléphone donc je vous ai pas dit mais au moment où ça sonnait il y avait son pote qui tenait les portes vous savez quand vous tenez les portes en fait ce qui se passe au moment où c'est censé fermer la porte elle essaye juste de se fermer pour que le train puisse repartir mais si elle arrive à se fermer elle pourra pas se réouvrir donc c'est l'astuce parce que sinon si tu peux appuyer sur le bouton tu peux forcément les rattraper les mecs donc du coup c'est pour ça qu'ils font ça à ce moment là et donc à ce moment là il m'arrache mon téléphone mais en fait je pense qu'il essaye avec sa main de s'agripper sous ma montre pour l'arracher avec donc il l'arrache mais elle tombe par terre donc et donc il part avec mon téléphone en sachant qu'il y avait donc son pote moi mais impossible de me relever je venais de me prendre 500 sièges dans le dos enfin c'était terrible donc il passe la porte avec son pote donc les portes se referment évidemment franchement je vous le raconte mais ça s'est passé en deux secondes et personne n'aurait pu rien faire très honnêtement c'est impossible mais du coup je les vois par la fenêtre et en fait ils marchaient sur le quai donc déjà ils avaient pas de masque en sachant que c'était obligatoire dans les transports ils avaient pas de masque et ils marchaient sur le quai mais quand je vous dis marcher c'est ils marchaient mais de l'heure au ralentis c'est à dire qu'au limite ils allaient s'asseoir sur le banc attendre un nouveau train ils savaient que j'arriverais pas à sortir du train dans tous les cas et donc ça fout extrêmement la haine j'avais le dernier iPhone donc évidemment ça saute aux yeux nananini mais bon je vais pas m'empêcher de vivre parce qu'il y a des connards dans ce monde donc ils m'avaient volé mon téléphone à ce moment là je réalisais pas du tout que j'avais mal je réalisais pas du tout les coups à ce moment là en fait c'est super dur de réaliser ce qui s'est passé moi je pensais juste à un truc bah putain je me suis fait voler mon téléphone il est tout neuf et tout et j'étais au fond du trou donc évidemment je pleurais et rien n'a plus en pouvoir je connais juste le numéro de mes parents par coeur de ma mère de mon père en sachant que ma mère est pas très très loin non plus mon père il est dans le sud donc c'est plus compliqué mais ma mère je me suis dit bon bah j'y vais appeler ma mère et pour dire à Jérémy qu'il vient de me chercher à la gare parce que j'allais pas genre marcher en plus de la gare jusqu'à chez moi appelle Jérémy dit lui de venir me chercher à tel gare parce que je me suis fait voler mon téléphone c'est la merde donc elle me dit pas de problème donc elle appelle Jérémy et moi donc j'étais au fond du trou je prends les numéros des personnes donc il y a quelqu'un qui avait heureusement un prof parmi le couple il y avait un prof avec des stylos des papiers et tout ce qu'il fallait dans son sac donc je note le numéro de toutes les personnes qui étaient témoins parce que bah il y avait quand même plein de témoins et il y avait notamment la personne que je vous ai dit l'homme qui avait 50-60 ans je pense bah qui était là et qui tapait sur les vitres comme un fou et tout qui essayait de faire quelque chose ils ont malheureusement rien pu faire tout le monde était choqué choqué mais plus que moi et sur le moment je réalisais pas pourquoi parce que pour moi je m'étais juste fait voler mon téléphone tout le monde me disait mais ça va aller vous voulez qu'on vous emmène à l'hôpital vous allez bien et tout et donc moi je me suis dit wow mais non genre là je me suis juste fait voler mon téléphone et moi je réalisais pas du tout ce qui s'était passé d'ailleurs j'ai inversé parce que d'abord on a appelé la police et après j'ai appelé ma mère mais du coup quand on a appelé la police donc il y a le monsieur qui les a appelés qui a tout expliqué rapidement pour qu'ils viennent parce qu'en fait les mecs ils étaient sur le quai ils sont encore sur le quai quand on les appelle le train venait juste de partir et donc tout ce qu'ils ont fait c'est je suis pas du tout là pour critiquer la police pas du tout moi je vous raconte mon expérience pas de débat à ce niveau là zéro débat je n'en veux pas je vous dis juste ce qui s'est passé avec mon histoire rien d'autre ce qui s'est passé c'est qu'ils m'ont pris donc ils m'ont demandé au téléphone j'ai répondu et la seule chose qu'ils m'ont dit c'est ta maman elle peut venir te chercher t'habites toute seule pardon donc en gros qu'ils ne se déplaceraient pas voilà donc moi j'étais sur le moment mais j'en avais rien à faire j'étais au fond du trou en fait donc voilà mais avec le recul je me dis vraiment ils m'ont juste demandé si je rentrais seule donc on s'en fout en fait ce serait bien de me demander mais moi j'aimerais beaucoup que vous veniez sur place surtout parce qu'il y a vraiment des gens enfin les mecs qui sont sur le quai quoi donc arrêtez les s'il vous plaît parce que là ils m'ont pas en fait ils m'ont pas juste volé mon téléphone on est d'accord donc voilà il s'est rien passé donc j'arrive à la gare et là je commençais à réaliser vraiment en attendant Jérémy parce qu'il est arrivé genre une minute plus tard j'ai réalisé ce qui s'était passé j'ai été en pleurs et du coup je lui ai tout raconté et là je me suis vraiment rendu compte qu'en fait c'était pas juste un vol de téléphone c'est qu'on m'avait vraiment bah agressé physiquement et là il m'a dit bon bah on va au commissariat on va porter plainte donc on va porter plainte donc j'explique tout on me dit est-ce que t'as mal quelque part je sais même plus ce que je réponds je crois que j'aimais même pas mal à ce moment enfin je sais même plus franchement je sais même plus donc je raconte tout je vous avoue que ça a été fallait tout raconter mais c'est à dire que franchement le commissariat c'était vraiment pas une expérience incroyable j'ai dû raconter bah évidemment plein de fois ce qui s'était passé ce qui est logique sauf que bon il fallait que je raconte enfin il fallait que je dise carrément vraiment on m'a demandé je pense dix fois la même personne dans la même phrase de répéter le nom de la ville t'avais vraiment pas l'impression qu'on allait faire grand chose pour toi enfin je suis d'accord qu'on doit raconter plein de fois ce qui s'est passé mais là c'est vraiment du forcing c'est à dire que bon t'avais pas l'impression qu'il allait se passer grand chose derrière et donc bon il nous a clairement fait comprendre qu'il y aurait pas de suite que au niveau de ce qui s'était passé physiquement il fallait que j'aille faire un espèce de compte rendu du médecin pour pour signaler les marques etc que j'avais sur le corps donc bref j'ai dit ok vas-y et donc je me suis on est parti au bout de longtemps d'ailleurs et après j'étais au fond du trou franchement j'étais au fond du trou et et donc ça s'est ça s'est pas vraiment arrêté là enfin j'étais vraiment choquée de ce qui s'était passé la raison aussi pour laquelle je vous fais cette vidéo c'est pour cette partie là que je vous raconte c'est le après parce que après en fait c'est un peu spécial dans le sens où moi en tout cas je sais que psychologiquement moi je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à à vouloir faire la dure entre guillemets ou voilà non bah j'ai pas envie de m'empêcher de vivre j'ai pas envie voilà donc je vais vivre ma vie comme elle était mais en fait au début c'était impossible et je venais d'emménager ça faisait un mois que j'avais emménagé ici je ne pouvais pas sortir pendant plusieurs jours je pouvais pas sortir en fait même dans cette ville Versailles vous savez que je vis ici parce que je me sens en sécurité et que c'est génial il y a enfin il se passe vraiment pas grand chose et donc même ici dans la ville où on peut sortir à 3h du matin ou sans se poser de questions etc bah j'arrivais même pas à sortir en journée vraiment je suis restée enfermée pendant plusieurs jours j'y arrivais pas du tout carrément je me souviens quand je devais aller acheter quelque chose ou quoi que ce soit j'ai laissé mon téléphone chez moi genre dans ma tête on allait venir me l'arracher au début c'était dur et je me suis dit c'est pas possible je vais rester comme ça pendant longtemps parce que je suis le genre de personne je suis comme ça pendant un jour après tout reprend voilà ma vie reprend mais là pas du tout en fait ça a duré vraiment quelques jours j'étais vraiment pas bien c'était horrible et donc à ce moment là j'ai dit à Jérémy franchement là je vais péter un câble genre il faut qu'on se casse parce que je vais péter un câble je vais aller ailleurs on est allé voir de la famille dans le sud dans une grande maison donc voilà et on sortait pas beaucoup enfin c'était vraiment ce qu'il me fallait en fait j'avais besoin de me couper du monde j'appréhendais grave le retour c'était vraiment l'angoisse pour moi je me suis dit mais j'y arriverai jamais déjà je me suis dit plus jamais de ma vie je prends les transports en commun parce que ça suffit j'en ai marre à chaque fois que je prends les transports il y a quelqu'un qui me fait chier vraiment ça arrive pas comme je l'ai dit il n'y a pas un jour où ça arrive pas ça m'est déjà arrivé de me faire voler mon téléphone deux fois auparavant en même temps c'est sûr quand tu prends les transports tous les jours t'as forcément une chance de te faire voler quelque chose ou de te faire emmerder en rentrant j'ai réussi un petit peu sortir dans le sens où d'ailleurs j'ai oublié de vous raconter un truc le lendemain de l'agression j'ai dû retourner à Paris je vous raconte ça après mais du coup là quand je suis rentrée j'ai réussi à reprendre ma vie au fur et à mesure j'ai essayé de reprendre un peu ma vie dans le sens où j'allais faire mes cours j'allais faire ma vie quoi je sortais avec mon téléphone mais impossible de prendre les transports sauf que moi j'ai pas le permis donc si je prends pas les transports je ne sors pas de cette ville donc c'est ce qui s'est passé en fait j'ai pas repris les transports donc je restais ici je ne bougeais pas de la ville donc c'était un peu un peu chiant pour tout vous dire un an plus tard ça n'a pas changé et je vais vous raconter du coup parce que là on est en mars ça s'est passé en juillet de l'année dernière comment je le vis maintenant mais avant je vais vous raconter donc le lendemain le lendemain il fallait que je me rachète un téléphone donc pour tout vous dire j'avais une assurance Dieu merci et vous savez que je l'avais prise genre deux semaines avant je suis partie racheter un téléphone j'ai acheté des petites bêtises pour essayer de me consoler et en fait on était donc au Apple d'Opéra pour acheter le téléphone et on est allé après au printemps Haussmann parce que je voulais voilà regarder les vêtements je sais pas me changer les idées et en fait vraiment à ce moment là je me suis rendu compte que ça n'allait pas être facile parce que c'était l'angoisse je pleurais je me rappelle Boulevard Haussmann j'étais avec Jérémy je pleurais parce que j'avais peur en fait j'avais trop peur surtout qu'il y a beaucoup de monde enfin là il n'y a plus parce que tout est fermé mais normalement il y a beaucoup de monde Boulevard Haussmann donc du coup voilà j'étais vraiment en angoisse totale je voulais rentrer et tout enfin bref c'était 8 mois plus tard j'ai fait le calcul j'ai pas renouvelé mon pass navigo en septembre déjà donc c'est pour vous dire que je prends plus du tout les transports je les ai pris 2 ou 3 fois max en 8 mois seule non même pas j'ai pris une seule fois seule si je me trompe pas une seule fois et c'était il y a pas très longtemps c'était pas ouf du tout parce que il y a eu encore des trucs des mecs et tout mais bon comme d'hab sinon j'arrivais à les prendre avec Jérémy parce que je me sens en sécurité avec lui et sinon j'avais tenté avec des copines et voilà c'était de la merde enfin bref donc voilà j'arrive plus en fait tout simplement c'est vraiment enfin j'y arrive pas je peux pas parce que en fait je suis angoissée j'ai les yeux partout c'est super dur et surtout le plus gros traumatisme que j'ai c'est que j'ai peur en fait j'ai été vraiment prise par surprise c'est clairement ce qui s'est passé c'est qu'on m'a prise par derrière on m'a attrapé le poignet j'étais vraiment surprise quoi du coup vraiment la chose qui ressort le plus tous les jours c'est que j'ai peur dans la rue peu importe où je suis alors à Paris encore pire mais même là chez moi dans la rue quand il y a quelqu'un derrière moi vous pouvez être sûr que je vais faire en sorte de ralentir pour le laisser passer parce que je veux voir qui est-ce qu'il y a derrière moi je veux voir si c'est pas quelqu'un qui me suit et le pire du pire dans tout ça c'est vraiment le truc le plus chiant et je me rends vraiment compte que ça vient de là enfin je le sais que ça vient de là c'est que j'ai peur de tout c'est à dire que je sursaute au moindre bruit c'est à dire que vraiment tu vas toquer à ma porte comme je suis prise par surprise je sursaute à la mort et j'ai extrêmement peur et ça me fait ça pour tout et justement dans la rue ça me le fait énormément parce que vous savez quand il y a quelqu'un je sais pas qui essaie de vous doubler ou j'en sais rien et bah quand je vous dis que ça me sursaute c'est à dire que ça m'est arrivé un million de fois depuis qu'on me dévisage parce que je suis chelou juste quelqu'un je marche et juste quelqu'un qui passe à côté de moi genre je fais comme ça et je fais exactement ça exactement ça parce que en fait j'arrive pas à m'y faire j'arrive pas je sais pas tout me surprend je suis devenue ultra sensible et ça c'est super chiant donc voilà je fais cette vidéo pour si jamais il vous est déjà arrivé quelque chose dans les transports ou autre bah que déjà vous avez mon soutien que ce soit plus grave moins grave on est pas là pour dire quoi que ce soit à partir du moment où ça vous a touché bah vous êtes totalement légitime d'être mal et de vous sentir mal sachez que vraiment de mon côté je pensais pas que ça allait autant me toucher me traumatiser sur mon quotidien parce que c'était il y a longtemps et je pensais pas que ça pouvait rester autant de temps je voulais aussi s'il y a des hommes qui regardent ces vidéos sachez que j'espère que vous êtes pas comme ça mais je vous en supplie arrêtez de venir voir les femmes pour leur parler pour les faire chier les mater les regards insistants etc je vous en supplie arrêtez parce que en fait ce que vous comprenez pas c'est que vous vous trouvez peut-être ça marrant vous vous disiez peut-être ah bah peut-être qu'elle va réagir mais en fait ce que vous comprenez pas c'est que nous c'est tous les jours donc du coup bah vous êtes juste un parmi tant d'autres donc déjà on vous prend pas au sérieux et en plus de ça bah nous on en a marre en fait et franchement c'est vraiment très très lourd quand tu sors et qu'il y a quelqu'un et surtout vous pensez qu'on vous voit pas mais en fait on vous voit tous mais sans exception c'est à dire que même le petit regard en coin de l'oeil vous essayez de cacher on le voit en fait parce que vous vous rendez pas compte à quel point tous nos sens sont développés quand on est dehors parce qu'on essaye de se protéger parce qu'on sait qu'il peut nous arriver plein de choses je parle évidemment aux hommes qui sont comme ça je sais bien que pas tous sont comme ça tout simplement voilà et puis surtout quand vous êtes en groupe évidemment vraiment abstenez-vous parce qu'on vous voit mais à 10 km j'ai sûrement oublié de dire plein de choses dans cette vidéo ça c'est sûr sachez que vous n'êtes pas seul même si vous êtes un homme parce qu'évidemment je parle en tant que femme mais même si vous êtes un homme évidemment que vous êtes légitime d'être mal sachez qu'il faut en parler il faut vraiment pas le garder pour vous moi je vous en parle aujourd'hui aussi c'est un peu ma thérapie parce que ça me fait du bien voilà comme ça vous savez vraiment ce qui se passe dans ma vie au quotidien et que c'est pas toujours manger des burgers et manger des kiwis n'hésitez pas si vous avez besoin donc déjà vous avez les commentaires pour vous exprimer mais si jamais vous voulez m'envoyer un message n'hésitez pas il y a mon instagram en barre d'infos voilà j'essaierai de répondre évidemment c'est super dur parce qu'il y a plein de messages on est de plus en plus maintenant mais voilà en tout cas soutien à toutes les personnes à qui ça a pu arriver ça ou autre chose voilà n'hésitez pas à en parler c'est le plus important donc voilà je suis contente de vous avoir fait cette vidéo ça m'enlève un poids de la poitrine je vais vous laisser je sais pas comment dire au revoir je suis censée dire abonnez-vous à ma chaîne je sais pas je sais pas écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura aidé vous aura fait ouvrir les yeux et puis voilà je vous aime très très fort et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501